C'est pas t'énervant, moi demain s'ils mettent les contacts sans place, et puis que mon patron me fout dehors parce qu'il peut plus me payer, c'est pas le service public qui va m'embaucher à moi, ça c'est clair, alors vous savez quoi, comme je disais tout à l'heure, les bretons c'est les bonnets rouges, le service public c'est les bonnets d'âne. Stéphane, Stéphane, un mot Stéphane, Gilbert Collard, je suis tout à fait d'accord avec vous, et vous auriez pu rajouter, quand on pense qu'il y a sur cette chaîne des émissions comme celle de Ruquier, c'est pas que j'aime pas Ruquier, c'est que j'aimerais savoir ce que coûte l'émission. C'est parce que t'as pas invité. J'ai refusé plusieurs fois, bon, c'est vrai que je l'aime pas et qu'il m'aime pas, mais ça on a quand même le droit de pas s'aimer, comme on doit le droit de s'aimer. Bon, l'émission de Ruquier, il y a plein d'émissions quand même, qui sont très 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 mondaines, très politiquement correctes, qui coûtent très cher, et plutôt que de virer du monde, on pourrait peut-être aussi se poser la question... En même temps, Ruquier, c'est ce qui marche le mieux. Oui, mais d'accord, moi j'aime bien l'émission de Ruquier, tu vois, s'il y en a une sur la 2, il y en a 2 ou 3 que j'aime bien, mais celle-là je l'aime bien. Je peux moi aussi l'émission, du coup, de ne pas le mieux. Mais Claire, pourquoi fais-tu dire ce qu'on dit pas ? Je ne dis pas, c'est ton inconscient de parler là. Tu pourrais être avocat. Non, c'est pas mon inconscient. Je ne dis pas qu'il faut supprimer telle ou telle émission, je dis que dans un service public, il faut discuter le coût des dépenses. Et il serait peut-être intéressant de voir le prix que représentent certaines émissions par rapport à la situation des salariés. T-shirt des GG pour Stéphane, bonne route !